Salut tout le monde, ici Auriel pour la suite des Ophé Mastery, on va donc s'attaquer maintenant à celui de Harvest of Screams qui est donc la mission avec la glace, donc le but c'est de faire tous les objectifs, même les objectifs secondaires en moins de 12 minutes si je me trompe pas, quelque chose comme ça, donc difficulté toujours pareil, difficile au niveau de Kerrigan, alors moi ce que je choisis c'est le Blast, la charge parce que ça déchire, ça fait mal et puis ça permet de sortir les extracteurs automatiques, ça m'évite d'avoir à mettre des drones dedans le Wild Mutation, ça il y en a qui préfèrent le soin, moi j'aime bien ça, ça fait que les unités ont beaucoup plus de vie donc elles évitent de mourir et surtout elles font vraiment superbement mal, et les drones histoire que la phase de macro de début de game aille plus rapidement, vous remarquerez évidemment si vous avez fait la campagne que vous avez beaucoup plus de trucs de disponibles que ce que vous pouvez l'avoir en temps normal quand vous passez par les archives, il me semble pas, peu importe le chemin que vous prenez dans la campagne que vous puissiez faire cette mission après avoir été sur Zerus, et donc après avoir récupéré Kaga dans Queen of Blades ah si, si c'est moyen, peut-être si vous faites Char puis Zerus, et que vous ne passez jamais par ici ça doit être moyen, enfin bref, il est possible que vous ayez tout ça, mais moi c'était pas le cas du tout, j'avais beaucoup moins au niveau de l'armée, il y a deux trucs à avoir qui sont très importants, le reste on s'en fout de toute façon on va utiliser qu'une seule unité, c'est la vitesse d'attaque augmentée de 50% pour Zerling et le Raptor en gros on va avoir des Zerling qui font le plus mal possible, et surtout, c'est vraiment ça qui est important pour terminer cette mission dans les délais le Raptor pour que les unités puissent sauter les cliffs, les Zerlings, et donc qu'ils puissent se précipiter encore une fois vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué, l'objectif de cette mission c'est de se souvenir d'un point très important quand il y a le gel qui arrive, toutes les unités Protoss sont gelées, tous les bâtiments Protoss sont gelés donc c'est le moment de prendre votre unité la plus rapide qui peut se déplacer de partout, c'est à dire le Zerling et de focus directement les objectifs, on tue rien en fait sur cette game, on tient la première vague avec les unités qu'on a on drone, on drone, on drone, on drone, très important de toujours drôner très fort, et après on split nos unités en 4 pour aller focus les 3 objectifs et c'est fini, elle peut être finie en genre 10 minutes cette mission, même pas, c'est vraiment très rapide à faire c'est une des plus rapides, une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, la première fois que je l'ai faite en brutal j'ai mis genre 40 minutes à la faire chaque fois que je sortais un petit peu, je détruisais des trucs, puis je repartais avec mes troupes quand c'était le gel, pas besoin de faire tout ça allez hop, on est parti Kinetic Blast, les machins qui veulent nous sauter dessus là, on s'en fout, on n'a pas de temps à perdre avec eux on remarquait que depuis que Kagan s'est transformé, son énergie remonte beaucoup plus vite par rapport aux missions précédentes quand on vous donne des roaches sur la route, ben prenez-les pareil pour celui-là, vous le prenez, hop en histoire de ne pas perdre trop de troupes, vous lancez un petit faites plus mal à vos unités voilà, on avance le flash freeze va arriver, en gros il arrive dès qu'on arrive ici, voilà ils vont nous montrer les unités de l'autre côté il faut essayer de faire ça vite quand même, parce que je rappelle qu'il faut qu'on termine avant 12 minutes de jeu je crois mais ça se fait qu'il faut juste faire du dernier donc il nous faudra des macro hatches, deux probablement on lancera un mutation sur nos unités dès qu'on va réapparaître pour pas perdre le laserling voilà, on utilise notre spell sur la unité principale et on continue à avancer on va aller récupérer, notre raturie juste ici excellent on va aller récupérer, notre raturier qui récolte tout seul ça c'est genre, cool et voilà, donc ce qu'on veut très rapidement c'est une niveau chamber pour faire les upgrades des airling et une macro hatches, dès qu'on a 300 de tunes voilà, macro hatches et après on continue à droner un petit peu on va essayer de monter probablement au maximum de la base encore donc 21, 23, un truc comme ça le protoss arrive mais le flash freeze aussi va arriver donc ça va bien se dérouler pareil, n'hésitez pas à booster vos unités pour que le fasse tout mal on se précipite directement sur le premier objectif cliquez droit dessus, perdez pas de temps on va faire la deuxième macro hatch faire attention, les rushes des fois ils sont débiles il n'y a pas à balancer du kinetic blast dessus il faut vraiment le tomber rapidement parce qu'après avec les engagements qui restent il faut essayer d'aller tuer la matriarche il faut vraiment de se diriger vers la matriarche pendant ce temps chez vous, bah vous créez du Zerling en boucle allez hop on part par ici on va dans le truc ici où il y a la les internechants on boost les unités et c'est parti pensez à mettre vos deux macro hatches vu d'abord sur un raccourci puis créez du Zerling voilà donc là on a déjà fait quasiment la moitié de la mission on est à 5 minutes de partie quoi vous revenez par ici pour sortir puis vous retournez à votre base pensez à faire des overlord vous faites pas ce qu'ils bloquent comme je le suis en ce moment c'est vraiment dommage là c'est plusieurs attaques qu'on veut faire pour les Zerlings ce coup-ci tout à l'heure on peut les faire de la défense et on veut de l'attaque prenez vos Zerlings vous bougez tous vos mondes 50 secondes le prochain flash freeze essayez de sortir d'autres Zerlings avant que ça arrive il y a le droit à encore un autre flash freeze derrière on est pas obligé de finir sur le flash freeze qui va arriver là c'est mieux de finir sur le flash freeze qui va arriver mais il y a rien d'obligatoire donc là le but vous prenez votre Kerrigan avec tous vos roches vous faites un groupe que vous mettez sur 1 vous prenez une partie de vos Zerlings un nombre aléatoire voilà genre ça excellent en plus vous mettez sur 2 et vous prenez les autres vous mettez sur 3 à peu près ça me semble être bien réparti là vous envoyez Kerrigan ici vous envoyez les Zerlings détruire celui-là et le dernier pack de Zerlings détruire celui-là attention il faut que Kerrigan et son armée de roches aient fini de détruire la matriarche avant que les 2 liens se détruirent il est possible que vous ayez à dire à vos unités d'attendre un petit moment avant d'achever le lien en fait là vous voyez vu que c'est des raptors hop on esquive tout ça on y va et on focus directement le point donc c'est celui-là celui-là on va le laisser à genre 3 pv le temps que Kerrigan achève son achève ce qu'elle a achevé voilà on les ramène ici on les met en teneur position ici on vient et on focus le bah là j'ai foiré il reste un petit peu de vie ici mais c'est pas grave on s'en fout je vous ai dit qu'il y avait le droit à un autre flash freeze refaites des milliards de Zerlings chez vous vous les laissez là vous les enfouissez pour faire la garde sauf prochain flash freeze ça passera c'est 12 minutes on est à 7 minutes 50 j'aurais peut-être dû faire plus de Zerlings et envoyer des Zerlings sur la matriarche d'envoyer les roches les roches ont mis trop de temps à se déplacer sur la map en tout cas j'ai fait comme ça la dernière fois ça marche plutôt pas mal le but c'est d'avoir des Zerlings qui font le plus mal possible et qui se déplacent le plus rapidement possible les gars ça passe sans très bien soucis et puis franchement vous ne trouvez pas qu'ils sont trop secs les derniers avec leurs ailes quoi la il reste un scout vous vous en foutez du scout mais avec une puissance flash freeze dans 12 secondes vous prenez vos Zerlings et on est parti vous cliquez directement sur la base là-bas vous cliquez directement sur la base là-bas on monte et on descend et on détruit ça on a fait ça en 9 minutes 55 sachant qu'il en fait les 12 Objectif complètement réussi Aucun problème Vous pouvez employer exactement la même technique qu'en brutal Ca change rien étant donné que les unités sont gelées Peu importe le nombre qu'il y en a Elles sont toutes gelées Donc si vous n'arrivez pas à faire cette mission en brutal Faites pareil, dès qu'il y a un flash freeze Focus les objectifs Après en brutal c'est un petit peu plus dur de défendre la base Entre les flash freeze Mais franchement J'avais genre 1000 de minerais en rab Vous faites 10 pine crawlers, 2 spores Vous serez safe sans aucun problème Voilà donc pour ce off-fait là La suite Dès que je l'aurai faite Pour le moment j'avais fait que ces 5 là Une fois que je l'ai fait je vous les publierai aussi les autres Pour que vous puissiez tous réussir A faire tout ça A la prochaine tout le monde